Pas de négociation avec Israël sans un arrêt complet de la colonisation. La position de Mahmoud Abbas n'a pas changé. Le président de l'autorité palestinienne l'a répété ce dimanche à Ramallah. Un message devant des milliers de Palestiniens qui ont acclamé celui qui a porté leur espoir devant les Nations Unies. Nous l'avons souligné auprès de tous. Nous voulons obtenir nos droits de manière pacifique. Via des négociations, mais pas n'importe quelle négociation. Nous accepterons seulement des négociations avec une légitimité internationale. Et après l'arrêt complet de la colonisation. A Ramallah, le dirigeant palestinien, a réservé sa première visite à un symbole, la tombe de Yasser Arafat, le chef historique du mouvement national palestinien. En présentant une demande d'adhésion d'un État de Palestine à l'ONU, Mahmoud Abbas a retrouvé un certain crédit auprès de son peuple. Mais d'ores et déjà, Israël lui oppose une fin de non-recevoir. Benjamin Netanyahou appelle les Palestiniens à négocier sans précondition. C'est également la position du Quartet pour le Proche-Orient. Vendredi, les diplomates ont proposé aux Israéliens et aux Palestiniens de reprendre des négociations de paix. Objectif, aboutir à un accord final fin 2012.